Qu'est-ce qui s'est passé hier soir dans les rues d'Alger ? Le peuple algérien a exprimé sa joie. C'est un moment historique que vous vivez en Algérie ? Tout à fait. C'est la libération politique. C'est une victoire du peuple inqualifiable. C'est une victoire du peuple, dites-vous, mais ce n'est pas l'armée qui a aussi accéléré le processus ? L'armée a été contrainte d'agir au dernier moment parce qu'il y avait des manœuvres du cercle présidentiel pour retarder ce départ, tout simplement. L'armée a lâché, en fait. On l'entend dans nos reportages sur Europe 1. Les Algériens restent méfiants ? Les Algériens sont méfiants parce que c'est un premier pas. L'autre pas, aussi important que le premier, c'est maintenant se diriger vers la transition démocratique. Nous savons que ça va être encore difficile, mais les Algériens seront déterminés. C'est quoi concrètement la transition démocratique ? Se doter le pays d'un président par un quérime qui soit hors système, qui n'a pas travaillé pour le système, un homme crédible, un homme sans tâche, un homme capable de mettre en place les instruments également de la transition, c'est-à-dire un gouvernement d'union nationale. Il y a des mécanismes aussi pour permettre au peuple, dans quelques mois de délire, un président en toute liberté, sans qu'il y ait de fraude. La fraude dans notre pays, c'est un sport national. Les Algériens seront décidés à se débarrasser de la fraude pour pouvoir construire un état de droit. On parle pour l'intérim d'Abdelkader Ben Salah. Il est contesté par la rue ou pas ? Il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'il ne sera pas président par un quérime, ne serait-ce qu'une journée. S'il ne sera pas accepté par la rue, c'est impossible. C'est l'ombre d'Abdelkader Ben Salah. Il n'y a aucune chance qu'il soit président par un quérime. C'est l'ombre d'abdelkader Ben Salah.